Tu manges ? Non, je suis en train de chier. Allez, vas-y ! Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienco TV. Quoi de mieux pour lancer cette nouvelle saison ? Enfin, vu qu'on s'arrête jamais, même l'été, je suis pas sûr que le mot saison soit approprié. Mais quoi de mieux pour célébrer cette rentrée que de parler à nouveau de Francis Weber, le grand Francis Weber. J'ai connu un Africain Martiniquais venu des Antilles. Monsieur venait des Antilles, il est antillais, connard, pas africain. Scénariste, par exemple, du Grand Blanc, avec une chaussure noire et de sa suite, on en a parlé. Si, si, il était africain, il s'appelait Joseph. Et alors il y a les Antillais qui s'appellent Joseph ? Je sais pas. Mais également à l'oeuvre dans l'écriture de Peurs sur la Ville, on en a parlé également, ou du Magnifique de Philippe de Broca, on en a aussi fait une vidéo, bien que sur ce dernier, il n'était pas crédité en tant que scénariste. Tu t'appelles comment ? Joseph. Bah t'es africain alors ! Non, Antillais, connard ! Bah c'est ça comme l'autre Joseph, il était africain Martiniquais, venait des Antilles. Weber était également à l'écriture de la Cage aux Foles, numéro 1, numéro 2, on le verra sans doute l'année prochaine, ou aussi à l'écriture sur l'un des derniers films de Geraori, Fantôme avec Chauffeur, dont nous parlerons sans doute également en 2025. Rien que sur sa carrière de dialoguiste ou scénariste, on a déjà quasiment une carrière complète. Tu manges toujours du même côté ? Tu vas m'emmerder longtemps ? Non, je te demande ça parce que t'as peut-être mal au-dent du côté gauche, c'est pour ça que tu manges à droite. Il a également écrit et mis en scène le dîner de cons, le dîner de cons, la pièce de théâtre, mais également réalisé quelques-uns de nos plus grands classiques, le jour en 76, sa première réalisation, on en a parlé, la trilogie Weber-Pierre-Richard-Depardieu, son sommet selon moi, avec la chair, puis les compères, puis les fugitifs, mais également l'immense dîner de cons, le film porté par le formidable et regretté Jacques Villeray. Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé à la trouver quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille cette lymphomane. De qui il parle là ? Et devinez quoi ? On en a parlé également. D'ailleurs vous trouverez la vidéo ici, si vous l'aviez pas vue. Francis Weber c'est également un correcteur de scénario aux Etats-Unis, à la fin des années 80 début 90, période durant laquelle il réalisera le remake américain des fugitifs. Venez avec moi, vous. Tu pourrais pas en prendre un autre ? Comment ? Tu, tu viens avec moi ! Prends quelqu'un d'autre. Qu'est-ce ? Un des remakes américains les plus regardables de tous ceux qu'ils ont fait. Avec True Lies. Et il sera d'ailleurs en poste chez Disney Pictures, en tant que consultant, ou ce qu'on appelle aux Etats-Unis, script doctor, durant 6 ans. Il avait même une villa sur les collines, jouant vers l'Observatoire de Los Angeles pour être tranquille, où il avait la vue sur la piscine de Leonardo DiCaprio, grande star à l'époque et toujours depuis, villa dans laquelle il n'était pas rare que DiCaprio amène beaucoup de femmes, de très 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 jolies femmes, et souvent, selon Weber, dénudées. Ça veut pas dire qu'il matait et intention, je ne dis rien, je dis ce qu'a dit Weber. C'est également dans cette période qu'on lui proposera de réaliser le remake américain d'Oscar, ce qu'il refusera net en apprenant que Sylvester Stallone jouerait le rôle principal. En même temps, quelle catastrophe ce film ! Alors pourquoi toutes ces précisions sur la carrière du grand Francis Weber ? Tout simplement pour distinguer deux périodes selon moi, l'avant Etats-Unis et l'après. En effet, bien que son retour soit triomphant en 93 avec la pièce de théâtre Le Dîner de Con, sa collaboration avec un Gérard Ory dépassé et vieillissant sur Fantôme avec Chauffeur n'aura pas été un grand succès, mais on en parlera une prochaine fois. Le Jaguar sera un succès moyen, modeste comparé au précédent, mais succès quand même, avec 2,4 millions d'entrées, ce qui permet à Francis Weber de travailler aux côtés de Jean Reno pour la première fois. Vous commencez à deviner la connexion. Jean Reno, qui avait remplacé Vincent Lindon, est disponible sur ce tournage, mais Le Jaguar est un film qui tire davantage vers l'aventure, plutôt que la comédie telle qu'on y était habitué avec Francis Weber. Le Dîner de Con version ciné, on en a parlé également, ce sera son plus grand succès, plus de 9 millions d'entrées. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Car en 2000, nous avons le placard, qui est certes porté par le succès du Dîner de Con, car il aura réuni plus de 5 millions de spectateurs en salles, mais dans un genre très différent. En abordant le sujet de l'exclusion, du comportement en entreprise, un film sur l'opinion des autres sur nous-mêmes, et de l'impact d'une rumeur sur leur comportement. Un film socialement intéressant, mais encore une fois, moins porté sur le rire, ce qui confirme la volonté de Francis Weber à ce moment-là de peut-être changer de genre. Et au passage, après Stallone qui s'intéressait à Oscar, Schwarzenegger s'était intéressé au placard. Et il voulait en faire un remake américain, où il aurait repris le rôle de Gérard Depardieu. Heureusement pour nous, ça ne s'est pas fait. Ce qu'il faut retenir de cette première partie sur Weber, c'est qu'on ressent une alternance, à partir d'un moment, entre le classique à la Weber, à savoir deux personnages, une rencontre, un dominant indominé, un emmerder, un emmerdeur, et de l'autre côté, une envie de faire, parfois, autre chose. Mais le gilet de co-mise à part, qui est, comme je l'avais dit, l'exception qui confirme la règle, je préfère les films de Francis Weber, que ce soit l'écriture ou à la réalisation, avec le magnifique Peur sur la Ville, le Grand Blond 1 et 2, les Grands Pères, les Fugitifs, la Chèvre, plutôt que la partie fin années 90-début 2000, avec l'emmerdeur, le jaguar, la doublure, le placard, et tais-toi, le sujet du jour. Et depuis 2005, Weber adapte ses films au théâtre. L'emmerdeur en 2005, avec Patrick Timsit et Richard Berry, un grand succès dans les salles de théâtre, le gilet de con repris avec Danny Boone et Arthur en 2008, le placard en 2014, avec Elie Seymourne et Laurent Gamelon, etc. Et pour moi, ce qui marque le tournant, c'est pas forcément son séjour aux Etats-Unis de 6 ans, c'est peut-être la disparition en cours de tournage, en 99-2000, je crois, d'Alain Poiré, le producteur emblématique et patron de la Gaumont, qui avait produit La Chèvre, Les Fugitifs, Le Dîner de Con. Alors Alain Poiré avait pas fait toujours les meilleurs choix, il avait laissé filer Le Corneau et La Grande Madrouille, parce qu'il n'y croyait pas. Mais quand même, Alain Poiré, respect. Et quand il s'est éteint et qu'à la direction de la Gaumont, il a été remplacé pendant un peu moins de 10 ans par Patrice Ledoux, qui avait produit des films un petit peu plus... compliqués. Bon, le placard, c'était bien. Les Visiteurs en Amérique, beaucoup moins. Les Ripoux 3, le remake dans l'emmerdeur en 2008. En tout cas, c'était moins ça. Est-ce qu'il y aurait un lien ? Pour Tétois, on a affaire à une petite exception, encore une fois, à la règle. Francis Weber quitte provisoirement, en tout cas, La Gaumont, au profit d'UGC, le rival. En effet, fort de son métier de script docteur aux Etats-Unis, UGC solide Weber pour revoir à la base un script conçu par Serge Freidman, reposant sur une association entre un gros dur et un imbécile heureux. Ben, tu vois, je suis content qu'il m'ait mis dans cette cellule avec toi. C'est un peu comme si j'étais dans une écurie. Ça, c'est le cheval qui a soif. Et ça colle avec la vision simpliste de Francis Weber, simpliste à la base, lorsqu'il imagine les rencontres entre deux personnages que tout oppose. Deux caractères opposés. Vous avez pas vu mon copain Rubis ? Rubis de putot, un grand type, costaud, brun avec des yeux de cheval. Le malchanceux opposé à un professionnel de l'investigation, la chèvre. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je ne sais pas, je m'enfonce. Et vous vous enfoncez sans réagir ? Si je réagis, je m'enfonce encore plus. C'est bien connu, il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants. Père, il n'y a pas de sables mouvants signalés dans cette région. Si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Un dépressif suicidaire associé à un journaliste, à la limite, truand. Les compères ? Eh ben moi, ça ne va pas trop mal. Pas du tout, tu ne me déranges pas. Qu'est-ce que tu deviens ? Ou un braqueur de banque amateur désespéré qui a besoin d'argent associé à un ex-braqueur professionnel. Il a avalé de la baballe. Il a avalé de la baballe en joie. Ça va, monsieur Martin ? Pour ne citer que ces trois-là. Simpliste sur l'association des caractères, mais ultra précis en ce qui concerne l'écriture des situations et des dialogues. Quitte à faire parfois, selon Depardieu, 78 prises, c'est arrivé, si nécessaire. Francis Weber était en effet ultra pointilleux sur le jeu de ses acteurs et sur la récitation du texte. Il est de con, c'est un tournage difficile parce que Francis Weber est très exigeant. Il entend entendre ce qu'il avait dans la tête quand il écrivait et pas autre chose. C'est comme un auteur qui veut entendre sa composition, sa partition, que comme il l'a écrit, c'est pas autrement, pas interprété autrement. Il avait raison presque tout le temps. Il aime jouer, Gérard, et moi j'aime jouer avec un acteur de cette dimension parce que c'est intéressant de le pousser le plus loin possible parce que vous savez qu'il peut le faire. Encore faut-il le pousser, le pousser, le pousser, parce que c'est comme un coach tout à coup. Vous avez votre corps à la mettre comme ça et vous dites, tu peux faire mieux. Et s'il accepte de vous suivre parce qu'il a confiance, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, à ce moment-là, les surprises sont merveilleuses. Ce qui peut poser problème, par exemple, lorsque l'un de ses comédiens, pour ne pas le citer, ne sait pas son texte. Mais ne vous rassayez pas dessus, enfin ! Oui, mais là, il s'en fout. Non, parce que là, tu vois, tu as quelque chose d'espiègle. Il faut pas que ce soit espiègle du tout, il faut que ce soit... Oui, mais là, il s'en fout. Il s'en fout. Voilà, si tu lui expliques ça comme ça, c'est bien. Là, il s'en fout. Voilà, très bien. Allons-y, tiens, pique. Et partir, peut-être en lire. Mais ne vous rassayez pas dessus, enfin ! Oui, mais là, il s'en fout. Non, c'est trop explicatif, ça, on ne l'en trouve plus. Cela peut donc prendre beaucoup de temps. Ce qui est souvent le cas de Gérard Depardieu, que Francis Weber va retrouver pour la cinquième fois, dans un rôle où il aura en plus une majorité de dialogue par rapport à son partenaire, car la force comique de ce nouveau binôme, ne résidant pas du tout dans la différence physique, contrairement au film précédent, mais sur une différence unique de caractère, l'un étant très peu bavard, et l'autre parlant tout le temps, quitte à rendre fou. Il me faut des vêtements et de l'argent. Un vêtement, c'est tout ce que j'ai. Faites pas les grandes tailles. Tu vas te balader un jour au connard. Il y a un rôle où tu parles beaucoup plus que dans les films précédents que tu as fait avec Weber, alors que tu n'es pas toujours très pointilleux sur la connaissance de ton texte, cela peut amener à certaines situations un petit peu tendues. Ils disent, putain, quelle chieure, quel emmerdeur, on n'a jamais connu ça. En même temps, ils sont contents du succès qu'ils ont eu avec vous après, mais ils ont quand même un très mauvais souvenir du tournage. Quelquefois, je leur fais refaire des prises, c'est les premières qui sont bonnes. Je vais me couvrir sur le plan de la satisfaction. Et comme je ne sais pas si on a atteint le meilleur, est-ce que vous avez certains acteurs qui sont à surprise ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas indiquer ce qu'ils font. Vous leur faites refaire des prises, des scènes, parfois 20 ou 30 ou 40 fois ? 45. Non, en fait, le... Quand Viveray, dans le dîner de con, au moment où il dit, oh, c'est très brillant, ce plan-là, ça fait, ouh, 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 je ne peux pas lui faire faire. Je ne peux pas lui dire, fais-moi, ouh, ouh, ouh. Et c'est lui qui l'invente. Et ça, vous l'avez peut-être à la 7e prise, peut-être à la 15e prise, peut-être à la 1re. Gérard, sur les compères ou les fugitifs, à la 22e prise, il dit, tu crois pas que c'est assez ? Non, là, j'ai été dégâts, c'est dit, oui, d'accord. Je suis parti. Tu vas rattraper, tu vas dire, tu veux qu'on en fasse une autre ? Non, t'arrives à 45. C'est mon record avec lui. Viver prend l'initiative de tout réécrire, en particulier le début, sachant que Depardieu était déjà prévu pour le rôle à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se fâche ? Ouais, tu prends une boffe et tu te retrouves sur le cul. Moi, j'aimerais voir ça, hein. Vu ? Et qui le connaît parfaitement. UGC apprécie donc l'initiative, et Francis Viver en profite pour demander la réalisation de ce film. Et c'est accordé. Il appelle alors personnellement Jean Reno, à qui il a pensé tout de suite pour le rôle du grand dur, et avec qui il avait travaillé sur le Jaguar. Jean Reno accepte de jouer le rôle du gros bras, obsédé par son idée de vengeance, avec un grand béné dans les pattes. Mais il demande à Viver de lui donner le moins de dialogue possible, pour être en opposition totale avec son partenaire. Il avait mis un mot, quand je braque le mec, tu vois, au début du film. Et je lui ai dit, Francis, il faut enlever ce mot-là. Et lui, de toute façon, il avait déjà ça dans le collimateur. Je n'avais pas fini la face. Il m'a dit, t'as raison, t'inquiète pas. T'as raison. Comme ça, on retarde. Parce que s'il dit un mot, et après, pendant 30 pages, il ne parle pas, cette cartouche-là, elle est tirée là, si tu veux. Il vaut mieux qu'il dise rien, ce mec. Il est silencieux pendant une vingtaine ou 25 pages du script. Et moi, je lui avais mis une réplique au moment du hold-up de la fourgonnette. Il devait dire simplement, tu embrasseras vos gels de ma part, au type qui, à Aurélien Recoing, qui braquait avec son revolver. Et après, il l'a sommé. Il m'a dit, c'est dommage. À partir du moment où j'ai ce poids de silence, il ne faut pas que je parle avant que je parle à l'infirmier. Ça, c'est une vraie preuve d'intelligence. Parce que moi, j'avais surtout peur qu'il se plagne du silence, si vous voulez. Et il a considéré que c'était une arme, et combien il avait raison. Et je pense que c'est l'un des problèmes du film. En tout cas, c'est un duo inédit. C'est l'attrait principal et peut-être même unique de ce film. C'est pas Jean Reno qui fait penser à Ventura dans l'emmerdeur, dans la version originale de 73, que Francis Weber avait écrit. Mais c'est le Depardieu à contre-emploi qu'on attendait. J'aurais dû braquer une banque, putain. Eh ben, allez-y, il y en a une au coin de la rue, là. Une petite agence ? Ah oui, mais sérieuse, hein ? La BFC ? Sachant que comme les deux sont tous les deux costauds, il fallait vraiment trouver autre chose pour trouver un décalage comique. Ce qui va inciter Francis Weber à concentrer toute l'écriture sur sa différence de caractère. On est dehors, en puissant un hôpital sans un sou, et avec tous les flics de France au cul, et ils se trouvent intelligents. Non, c'est toi qui me trouves intelligent. Tu viens de me le dire. À la base, Fabrice Lutkini devait jouer le rôle du psychiatre, mais celui-ci se réoccupait sur un autre tournage, privilégié en confession trop intime de Patrice Lecomte, et c'est André Du Saulier qui le remplacera. C'est un asile de fou, pas un asile de con. Au parlant. Faudrait construire des asiles de con, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Pour l'écriture, Weber rend hommage aux fugitifs, en inversant les rôles, en transformant Depardieu qui était otage face à Pierre Richard dans Les Fugitifs, devenant lui-même un braqueur maladroit et malchanceux, braquant une agence de change, lui proposant à la place des euros, des yens, des livres sterling ou des dollars canadiens, dans une scène qui est devenue légendaire. Je veux les euros, des euros français. J'en avais tout à l'heure, mais les japonais m'ont tout pris. Pour l'écriture du personnage de Depardieu, Francis Hebert est en tête le personnage de Tom dans Tom & Jerry, un dessin animé de son enfance qu'il a beaucoup aimé et qui voulait diffuser d'ailleurs à l'écran en hommage dans la scène du cinéma où le personnage de Depardieu, Quentin, rit en regardant ce personnage de chaque crétin à l'écran. Mais il devra réviser son idée en voyant que le format des dessins animés de l'époque ne s'adaptait pas au format des écrans de cinéma moderne. Il devra trouver donc un dessin animé plus récent et il pensera alors au personnage de Cid, un autre personnage crétin de l'âge de glace. Ce qui colle également, ne serait-ce que physiquement, avec les personnages de Depardieu dans le film. Il n'était pas non plus évident, comme pour la cuisine au beurre que nous avons fait la semaine dernière, de trouver un titre. Avant de choisir Té-toi, le film a changé de nom à plusieurs reprises, s'intitulant tour à tour Rubis et Quentin, ou les tourtereaux, et lors du festival de Cannes de 2002 où le film devait être présenté, des affiches du long métrage avaient été placardées dans les rues afin de le présenter sous le nom de Rubis et Quentin. Le tournage se révèle, comme souvent avec Francis Hébert, pas évident pour les comédiens. En tout cas pour Gérard Depardieu. Et c'est la raison pour laquelle j'aime Francis Hébert. Tout comme Jean-Louis Hubert par exemple, dans un autre style, ce sont des auteurs réalisateurs avec une oreille musicale. Le problème c'est comment faire en sorte de traduire ce que Francis a entendu dans sa tête pendant un an et demi qu'il a mis à écrire, ou à écrire ce scénar. Pourquoi ? Parce que Francis, il a fait 25 films avant et qu'en gros les 25 ont été un carton. Bon, tu vois bien, c'est peut-être 25 hasards, mais moi je préfère croire que il a quand même 25 fois fait la chose de façon que ça touche à toi, en tout cas pour rire, que tu ris avec ça. Donc quand il te dit, écoute, j'ai pas ma musique là, c'est sa manière à lui, parce que chacun a une manière particulière. Tu te dis, attends, on va la refaire Gérard, on lui refait là, parce qu'il a pas entendu. Jusqu'à qu'il soit heureux, tu vois. Non, il te donne la ligne, il te donne la ligne, il te met dans l'état, et quelquefois il te donne le mot. La plupart du temps, c'est la ligne, l'état, la scène, mais quelquefois il te dit, là, dans ce mot-là, je veux pas ça, je veux un autre son. Et quand tu le sors, il dit, voilà, c'est celui-là que je veux. Ils ont une vision de ce que leurs comédiens doivent leur résituer, privilégiant la précision, l'intonation, la virgule près, ce qui ne colle pas toujours avec le manque de professionnalisme, parfois, de Gérard Depardieu, qui s'est plaint, quelques années après, sur ce tournage, de faire beaucoup, beaucoup trop de prises, Depardieu ayant critiqué les méthodes de Francis Weber. Et Francis Weber lui répondra trois ans plus tard, après cette déclaration, en affirmant dans la presse, « On m'avait accusé de faire trop de prises, mais avec Gérard, il faut 20 prises, le temps qu'il apprenne son texte. » À une époque, il avait pris l'habitude de mettre des post-it sur la figure de son contre-champ, mais je ne pouvais pas accepter ça. Il poursuit en racontant une anecdote vécue durant l'une de leurs premières collaborations. « Et je dis, moteur, action, et il dit, gue, 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 gue. » « Alors, je lui dis, ça va pas, Gérard ? » « Impeccable. » Alors attention, ils ont tourné à cinq reprises ensemble et à chaque fois, il en est ressorti quelque chose. Je ne suis pas là pour dire, « Fernandelle, pas bien. » Je ne suis pas là pour dire, « Depardieu, pas bien. » Je ne porte jamais de jugement, ni sur une personne, ni sur un film. D'ailleurs, je parle de l'histoire qui est intéressante pour faire le film plutôt que le film en lui-même en général. En tout cas, j'essaie de me concentrer là-dessus. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus intéressant à faire et sûrement beaucoup plus intéressant pour vous à écouter que juste mon avis. « Je lui dis, viens voir. » « Et je lui dis, je te préviens que si tu continues à boire pendant le tournage, je me tire. » Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me dit, « Pourquoi est-ce que tu parles parfois de films qui ne sont pas bons ? » Pour moi, ce n'est pas un bon raisonnement parce que je ne peux pas parler que des films bons. Il y a des films bons s'il y a des films moins bons. Pour moi, c'est logique. Et j'aime bien parler de l'ensemble. Je ne suis pas là pour faire un catalogue des meilleurs films qu'on n'ait jamais fait. Je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ça. « Par exemple, moi, quand j'avais écrit la scène où il se souvient de son copain qui mangeait toujours avec une grosse joue à gauche, moi, il la disait comme je vous parle, la scène. Je me souviens, j'avais un copain, il s'appelait... Tandis que là, il a dit cette espèce de rire comprimé qui ressort à chaque fois. C'est un jeu d'acteur et je ne m'y attendais pas. J'ai ri le premier en voyant la vidéo. » Voyons voir de quoi parle Tétois, qui aura quand même réuni dans les salles 3 millions de spectateurs pour finir 11e de l'année 2023 au box-office français, mais 3e en termes de production française derrière Taxi 3 et Chouchou. Un score très honorable, mais fort d'un budget de 27 millions d'euros, là où le placard et ses 5 millions d'entrées en avaient coûté seulement 14. « Ça s'appelle Tétois maintenant, et c'est parce que Depardieu, dans le film, a tendance à beaucoup parler, et Reynaud s'énerve beaucoup quand il parle. Parce que le sujet, c'est l'histoire d'un dur qui est Reynaud, qui a une idée fixe, c'est se venger d'un homme qui a assassiné la femme qu'il aimait, et d'un abruti, mais alors du format du con du dîner de con, qui est Depardieu. Donc, pour moi, 3 millions pour Francis Weber comparé à ce qu'il a pu faire avant et avec le budget, ça reste un succès correct. Mais c'est pas fou. Tu restes dans cette chiotte, on est en taule dans 5 minutes. Arrête-moi tout de suite, connard ! Ok, ok, t'es neuf pas, je vais en piquer une autre. C'est moi, les poppers ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je te dis qu'il faut se débarrasser de cette manuble de flic et tu m'en ramènes une deuxième. Mais c'est pas la même. Oui, là, c'est grave. Et j'anticipe ce que certains pourraient dire en disant « Mais si toi, tu sais faire, t'as qu'à le faire, le film, et on verra si tu l'es fait, les 3 millions. » C'est les pires commentaires, ceux-là. Des commentaires tellement vides de sens et remplis de conneries. Ils sont des professionnels, je n'en suis pas un. Donc, techniquement, c'est à eux de faire mieux, pas à moi. Au revoir, merci. Plus sérieusement, pour ceux que ça intéresse, voici ce que j'ai à dire du film. Si j'ai passé tant de temps à revenir sur Francis Weber et sa carrière, c'est que je ressens par intermittence l'envie de faire autre chose. Je ressens trop sa manière de faire. Je réfléchis à analyser tous les ingrédients d'une recette parce que j'arrive à les détacher les uns des autres. Alors qu'avant, je mangeais le plat sans réfléchir. Et je pense qu'en 2003, de la même manière que Dauphinès ne fonctionnait pas en 80, là où Weber fonctionnait justement, je pense tout simplement que son style à ce moment-là devenait désuet. Peut-être parce qu'il a trop associé de personnages opposés et qu'on avait trop l'habitude. Peut-être aussi parce que Jean-Rénaud de Pardieu. Je trouve, hein. C'est que mon avis. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Pas comme un tandem. ou par flemme, va savoir, dans un rôle super limité. Quand j'étais petit, je voulais être jockey. Je suis pas réceptif, je suis pas devenu jockey. J'ai bossé comme l'âme dans les écuries. Ça ne suffit pas de faire les yeux de cheval face à Quentin pour que le duo fonctionne. Alors que Pardieu, qui était sérieux dans la trilogie Weber-Pardieu-Richard, avait quand même du répondant face à François Perrin ou François Pignon. C'était un duo de Pardieu-Pierre-Richard. Alors qu'ici, on a deux acteurs mais un one-man show. Je peux l'échanger, moi, voyaine. Tu peux pas me l'échanger, toi ? Moi, j'ai du sterling et du dollar canadien. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte, bordel ? Le one-man show de Gérard Depardieu qui, en dépit de son comportement sur les tournages et de ce qui se passe en dehors que je ne commenterai pas, on n'est pas là pour ça, mais Gérard Depardieu, deuxième du box-office français, est immense. Encore une fois, il peut tout faire, il peut tout jouer. Tu manges toujours du même côté ? Tu vas m'emmerder longtemps ? Non, je te demande ça parce que t'as peut-être mal au dent du côté gauche. C'est pour ça que tu manges à droite. Rien que je suis content, je suis une antargie, c'est phénoménal et ça mérite. À lui seul, à elle seule, cette réplique, ça mérite le visionnage de ce film. Sa scène dans la cellule avec le dollar qui l'embête en lui disant qu'il ne mange que d'un seul côté. Il était comme toi, elle avait toujours une grosse joue à gauche. Je me barrais, je lui disais tu ressembles à un cul mais t'as qu'une fesse. Pareil, c'est une scène culte que tu peux regarder sur YouTube et je pense que c'est le problème du film, c'est que t'as beaucoup de scènes, enfin, t'as quelques scènes qui sont cultes, détachées les unes des autres mais le film dans son ensemble, on s'ennuie un petit peu parce que cette histoire de cavale entre deux personnages n'est pas très intéressante, se finit pas vraiment. C'est assez frustrant en fait comme film. Il y a des personnages secondaires qui sont pas intéressants comme Richard Berry. Il va craquer, c'est sûr. On s'en fout complètement. Et là où c'est paradoxal, c'est que dès que le personnage de Quentin fait face à un autre personnage qui n'est là que pour une scène, ça marche. Ça marche avec celui qui ne mange que d'un seul côté, ça marche avec le fou qui n'arrête pas de dire Merde ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Avec Quentin à un côté, la scène où ils disent Merde, Ruby, Merde, Ruby, Ruby ! Merde ! Ruby ! Merde ! Ça marche très 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 bien. A chaque fois, on arrive à trouver quelqu'un qui arrive va rendre la réplique, ce que Jean-Rélo ne fait pas. Mais qu'est-ce que t'as à crier Merde comme ça ? Merde ! Merde ! Ruby ! C'est toujours primordial d'avoir un regard extérieur de quelqu'un de normal sur les catastrophes que peut faire ou dire le partenaire. J'accouille dans Les Visiteurs ne serait rien sans Jean-Pierre à Christian Bugeot qui gueule et qui constate les dégâts sur sa propre maison. Mais ! Mais qu'est-ce qui fait ce con ? Mais qu'est-ce que vous fâche ? Mais arrêtez ! Et c'est ça qui montre dans ce film. Par exemple, quand Quentin ramène une deuxième voiture de flic pour changer de voiture et remplacer la première, c'est Depardieu qui nous fait rire dans cette scène quand il dit tout simplement Mais c'est pas la même. Je te dis qu'il faut se débarrasser de cette manuille de flic et tu m'en ramènes une deuxième. Mais c'est pas la même. Encore une fois, c'est la perfection. Mais ce qui n'est pas normal, c'est la réaction de Jean-Rénaud qui n'est pas drôle parce qu'il dit, je crois, quelque chose comme Ah ouais, là, quand même, c'est grave. Oui, là, c'est grave. Cette fois-ci, il fallait rien dire. Mais s'il l'avait regardé fixement, on aurait compris ce qu'il se dit dans sa tête. Mais là, c'est trop appuyé. En fait, il n'est pas dedans, Jean-Rénaud. Ou alors, ce qu'on lui a demandé de faire n'était pas la bonne chose. Encore une fois, selon moi, vous avez le droit d'avoir un avis différent. Donc, entre une recette déjà vue trop souvent, un duo qui, je trouve, encore une fois, ne fonctionne pas. Une fin un peu bâclée, je trouve. On ne verra jamais le bar que quand t'arrives et l'ouvrir. Ça se termine comme ça, avec un plan un petit peu dégueulasse où on a une dernière fois un Jean-Rénaud blasé qui n'a pas vraiment évolué. On a tué vos gels. Il faut nous libérer très vite maintenant parce qu'on a autre chose à faire. Putain. Les scènes de poursuite n'amènent pas grand-chose. Globalement, malgré les fulgurances du début de film, il n'y a que deux pardieux qui rythment le tout. Mais il ne suffit pas. C'est ma voiture, j'ai perdu des clés. Descends cette voiture. Et voilà, voilà. C'est pas facile. Il ne suffit pas à lui seul à rendre le film aussi mémorable qu'un dîner de cons, que la chèvre, les compères ou les fugitifs avec qui on comparera forcément le film. Qu'est-ce qu'il faut encore ton père ? Marie-Cécile ! Même si ça peut être une erreur, mais personnellement, moi je vois Francis Weber avec deux têtes d'affiches, j'associerai toujours ces films entre eux. Faites vite, ma femme est enceinte, elle ne se sent pas bien. Je mets le placard à part, qui aura le bris d'être audacieux et de changer de ton, peut-être de s'adapter vraiment au nouveau millénaire, là où Tétois revient au siècle précédent. Soit avec une recette qui fonctionne moins, même si je ne suis pas convaincu qu'une recette peut s'épuiser. Tout dépend de comment tu l'amènes et si tu l'adaptes bien au monde d'aujourd'hui. Mais il y aura toujours quelque chose de fascinant à regarder une rencontre improbable. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Je pense plutôt au Dio qui ne fonctionne pas, moins inspiré que d'habitude, peut-être blasé de ce genre de film et je le rappelle, c'est pour ça que j'ai fait toute la première partie, a repris un scénario qu'il a retravaillé mais ce n'était pas tout à fait son histoire contrairement à d'autres films. Peut-être que c'est ça aussi l'explication ou peut-être que c'est le mélange de tout ça qui explique que pour moi Tétois est un film moyen. Et c'est pour toutes ces raisons que je considère Tétois comme un film qui n'a rien d'inventif. Ni dans sa réalisation, ni dans l'écriture, il n'y a que Depardieu et Quentin et quelques échanges ici et là comme on l'a vu mais je ne m'attache à personne d'autre dans ce film. Là où j'aimais le devenir des personnages dans les autres que ce soit Perrin dans la chèvre Est-ce que vous me trouvez doué pour ce métier ? Oui. Où Depardieu s'attache profondément à ce personnage en ayant pitché du haut départ. Pignon dans les compères où on l'imagine Pignon et Depardieu en alternance à jouer le rôle de père sur ce gamin même s'ils ne le sont pas. On leur voit un avenir en tout cas qu'on a envie de voir et aussi père et père autour de la petite Jeanne dans leur vie en Suisse je crois que c'est là-bas qu'ils vont dans les fugitifs à la fin. Mais pareil j'ai envie de voir ce que vont devenir la petite Jeanne Pierre et Richard et Depardieu dans ces films-là. Ici j'en ai rien à faire. C'est ça la différence. Mais c'est peut-être pas votre cas. Mais encore une fois à mon avis ce n'est qu'un avis parmi des milliers d'avis. Quel est le vôtre ? Ça ça m'intéresse. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire à ce qui diverge à ce que vous aimez Tétois à ce que vous l'aimez autant que les autres plus que les autres est-ce que vous me rejoignez en disant que c'est un moins bon Weber que ce qu'on a vu ? Mais c'est peut-être pas votre cas à vous parce que mon avis encore une fois ce n'est qu'un avis parmi des milliers d'avis. Mon avis c'est pas grand-chose. Il vaut pas plus que le vôtre. J'ai pas la science infuse. Donc dites-moi si vous vous défendez ce film par rapport aux autres est-ce qu'il est du même niveau que les autres Weber qu'on avait vu avant ? Est-ce que comme moi vous le trouvez moins bon ? En tout cas n'hésitez pas à confronter mon avis ou à le confronter si vous n'êtes pas d'accord vous avez le droit lâchez-vous dans les commentaires pensez à mettre un like pour soutenir la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait vous connaissez la musique et si vous ne savez pas quoi dire en commentaire voilà de quoi vous inspirez. Voilà vous écrivez ça ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et comme je le dis à chaque fois d'ici là prenez soin de nous. Ciao !